Bonjour, désolée pour ces petits problèmes informatiques. Je suis médecin en transplantation rénale à Lyon et je vais vous parler de devenir des greffés dans les maladies rénales génétiques. J'ai choisi, désolée parce que beaucoup doivent déjà le savoir, de reprendre quelques notions sur le fonctionnement des reins et sur le système HLA parce que je me disais que c'était un peu difficile de comprendre si on n'avait pas ces notions initiales. Mais désolée pour ceux qui connaissent déjà très bien. On a deux reins et la fonction des reins est indispensable pour vivre. Les reins permettent de fabriquer l'urine et fabriquer l'urine, c'est indispensable, ça permet d'éliminer les déchets de l'organisme, de retenir les substances essentielles comme le sucre, les protéines qui ne doivent pas être éliminées et d'adapter en permanence la quantité d'eau et d'ions dans l'organisme parce que finalement on va avoir une consommation d'eau, de sel qui va varier tous les jours mais à l'intérieur de notre corps ça doit toujours être très finement régulé. Donc ça c'est le rôle des reins. Donc quand les reins ne fonctionnent plus, il faut remplacer la fonction des reins, donc ça on le reverra. Et les reins font d'autres fonctions aussi qui sont un petit peu moins connues, c'est la production d'hormones et de vitamines. Et enfin vous connaissez tous la créatinine qui va être le marqueur de fonctionnement des reins et qui va permettre de suivre la fonction des reins natifs ou des reins quand on est greffé. Quand l'insuffisance rénale est terminale, c'est-à-dire que les reins ne font plus la fonction qui permet finalement de rester en vie, il faut remplacer la fonction des reins. Et ça c'est l'hémodialyse ou la dialyse péritoniale, sachant que l'hémodialyse chez l'adulte est dans 85% des cas choisi. Ou alors la transplantation qui va permettre de retrouver l'ensemble des fonctions des reins, à la fois la fonction de fabrication d'urine et aussi les fonctions hormonales et de création de vitamines. Donc finalement quand on regarde pour les patients en insuffisance rénale terminale, quelles sont la proportion de maladies génétiques. Donc là c'est des données issues du registre français reins. Chaque année il y a à peu près 11 000 personnes qui arrivent en insuffisance rénale terminale et parmi ces 11 000 personnes la maladie rénale génétique la plus fréquente c'est la polykystose avec à peu près 600 personnes en insuffisance rénale terminale. Donc ça fait 5%. Donc c'est relativement faible, sachant que chez l'adulte les causes les plus importantes c'est le diabète et l'hypertension qui à elles 2 font près de 50% des causes d'insuffisance rénale terminale et avec d'autres complications, notamment des complications cardiaques ce qui font des différences au moment de la greffe. Quand on regarde dans autres, dans autres finalement on a d'autres maladies rénales génétiques. La plus fréquente après la polykystose c'est l'alporte et les autres maladies qui sont beaucoup plus rares. Donc la polykystose qui n'est pas une maladie rare et les autres maladies rénales génétiques qui sont des maladies rares. Quand on regarde maintenant pas les maladies rénales qui sont responsables d'insuffisance rénale terminale mais les maladies rénales qui vont conduire à une transplantation rénale on voit que la polykystose est la maladie rénale génétique la plus fréquente et du coup si c'est plus 5% des insuffisance rénale terminale et 15% des greffes. Donc quelque chose de plus important et ça notamment parce que les néphropathies liées au diabète à l'hypertension artérielle touchent souvent des gens plus âgés avec d'autres maladies. Et quand on regarde les autres néphropathies héréditaires on est dans 3% dans des choses relativement rares. Donc avant de parler de devenir avant la transplantation il y a un certain nombre d'explorations avant la greffe pour rechercher des contre-indications à la transplantation qui sont assez peu fréquentes mais qu'il est important de détecter et détecter le groupe HLA et la présence d'anticorps anti-HLA nous en entendons beaucoup parler quand on est greffé en fait chacune de nos cellules a une carte d'identité qui permet à notre corps de reconnaître ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas et notamment notre corps essaie de se débarrasser de ce qui ne nous appartient pas donc ça c'est quelque chose d'important quand on a des virus ou des microbes mais ce qui pose un problème quand on reçoit le rein d'un donneur que notre organisme va reconnaître comme quelque chose qui ne nous appartient pas donc d'essayer de s'en débarrasser. Je ne vais pas m'imposentir dessus mais quand on a fait un bilan avant la greffe après on est inscrit sur liste d'attente donc ça c'est auprès de l'agence de la biomédecine qui est l'agence française qui s'occupe des transplantations et on peut recevoir le rein soit d'un donneur décédé à l'année sur liste soit le rein d'un donneur vivant, donc de la famille ou d'un proche. La transplantation, donc on ne met pas le greffon à la place des reins habituellement on le met en bas du ventre et le chirurgien au moment de la transplantation a finalement trois tuyaux à connecter, donc ce sont du chirurgien une artère qui va apporter le sang du coeur vers le greffon une veine qui permet finalement d'enlever le sang et de le ramener dans l'organisme et l'urtère qui permet finalement de l'écoulement des urines. Après cette introduction, qu'en est-il du devenir des patients transplantés ? Les patients transplantés ont une meilleure qualité de vie que les patients dialysés ça c'était une enquête de qualité de vie qui a été faite quand on est en bas, 0 c'est le moins bon score et en haut le meilleur score en bleu ciel c'est les patients qui sont transplantés et en bleu foncé les patients qui sont dialysés et on voit que la qualité de vie dans l'ensemble des aspects est meilleure en greffe qu'en dialyse. Alors meilleure qualité de vie, ça c'est assez intuitif parce que finalement on s'affranchit d'un certain nombre de contraintes de la dialyse mais il y a aussi une meilleure espérance de vie avec une mortalité qui est inférieure en transplantation par rapport à la dialyse. C'est vrai dans la plupart des cas il y a quelques cas particuliers bien évidemment qui doivent être repérés avant. Alors meilleure qualité de vie, meilleure espérance de vie donc c'est pour ça qu'on essaie de promouvoir la transplantation. Cela dit, il y a un certain nombre de contraintes avec la transplantation et on garde finalement une maladie. Donc les patients greffés ont besoin de médicaments antirejets quotidiens parce que finalement quand on reçoit un greffon on reçoit des cellules qui ne nous appartiennent pas et le rôle de l'organisme à la fois les globules blancs et les anticorps c'est de le rejeter. Donc le rejet est maximal la première année de transplantation donc c'est pour ça que les traitements à ce moment-là sont le plus important mais il va poursuivre toute la durée de vie du greffon et le traitement antirejet va être important toute la durée de vie du greffon. Chose importante, le rejet ne signifie pas perdre de l'organe on sait qu'il y a à peu près 10 à 15% de rejets et les rejets notamment les rejets en début de transplantation peuvent tout à fait être traités et maintenir une qualité de vie, enfin maintenir une fonction de l'organe. Donc rejet signifie pas échec de la greffe et il y a un certain nombre de rejets qui peuvent tout à fait être traités et traités efficacement. Donc les patients greffés ont besoin d'un survie médical tout le long de la greffe le suivi est maximal la première année de greffe de manière très régulière. Alors chez les adultes c'est une consultation toutes les semaines les trois premiers mois, en pédiatrie c'est même plus important puis le suivi va être allégé petit à petit jusqu'à être à peu près ensuite quand il n'y a pas de problème particulier deux à trois fois par an mais il va être important pour dépister le rejet donc on peut voir avec la créatinine qui s'élève et aussi dépister les complications des traitements antirejets parce que les traitements antirejets qu'on a aujourd'hui sont très efficaces mais exposent un certain nombre d'effets secondaires. Donc les effets secondaires c'est ça notamment donc notre système immunitaire nous aide à nous défendre contre ce qui n'est pas de nous donc notamment tout ce qui est microbe mais aussi tout ce qui est tueur donc quand on prend des traitements antirejets on est plus à risque d'infection et plus à risque de tueur donc ça il n'y a pas raison de paniquer plus que ça mais ça veut dire que quand on est transplanté la fièvre n'est pas un élément à négliger et il faut consulter plus rapidement et plus de risque de tumeurs c'est un peu vrai pour chacun des cancers mais il y en a un plus particulièrement c'est les cancers de la peau, les tumeurs cutanées et ça c'est accessible à une prévention avec la prévention solaire et le fait d'avoir une surveillance dermatologique qui permet de dépister et de traiter efficacement. Et enfin l'arrêt du tabac à tout le moment est finalement quelque chose qui va être très important pour la greffe à la fois pour la fonction du greffon mais aussi pour le risque de tumeur. La grossesse finalement chez les adultes et chez les femmes jeunes adultes la grossesse est un élément important par la greffe et c'est un élément qui peut faire que les jeunes femmes ont besoin d'être greffées parce qu'en dialyse les grossesses sont extrêmement compliquées si ce n'est impossible en greffe les grossesses sont possibles parce que la greffe restaure en grande partie la fertilité qui est diminuée en cas de dialyse alors on prend un certain nombre de précautions les précautions vis-à-vis du greffon parce que c'est une période, la grossesse qui est plus à risque de rejet donc en général on recommande d'attendre deux ans après la greffe donc on s'affranchit de la période à risque de rejet c'est un à deux ans, ça dépend un petit peu des équipes c'est au moins un an et idéalement deux ans et il faut avoir à ce moment là une fonction du greffon stable et pas avoir de rejet à ce moment là. Ce qui est très important donc les grossesses sont tout à fait possibles c'est d'anticiper les grossesses parce que les traitements anti-rejet actuellement utilisés notamment le CELCEPT sont toxiques pour un enfant à naître donc c'est important de changer le traitement avant la conception et ça c'est quelque chose qu'on redit régulièrement aux femmes jeunes greffées et une notion qui est très importante et enfin c'est des grossesses qui sont possibles mais qui sont des grossesses plus à risque que quand on n'est pas greffé et ça nécessite à la fois un suivi néphrologique régulier pour être sûr qu'il n'y ait pas de rejet mais aussi un suivi ostétrical et a fortiori quand il s'agit de maladies rénales génétiques un dépistage anténatal qui peut être proposé pour l'enfant à naître alors qu'en est-il de la survie des greffons sur l'aïe de données on sait que la survie médiale d'un greffon c'est à peu près 14 ans c'est à dire qu'à 14 ans il y a 50% des greffons qui ne sont plus fonctionnels et 50% des greffons qui sont toujours fonctionnels alors c'est très 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 disparate parce qu'il y a un petit pourcentage d'échecs de greffe initial c'est à dire des complications chirurgicales qui font que le greffon ne va pas fonctionner donc ça c'est rare c'est à peu près 1% les rejets précoces et petit à petit toujours est-il qu'à 14 ans de la greffe à peu près il y a 50% des greffons qui fonctionnent toujours et le patient à Lyon qui a son greffon depuis plus longtemps ça fait 50 ans donc c'est un petit record effectivement mais de temps en temps des survies qui peuvent être prolongées donc environ 14 ans ça c'est une notion qui est importante parce que quand on est greffé quand on est jeune quand on est greffé adulte jeune quand on a 25 ou 30 ans l'espérance de vie va être plus importante que l'espérance de vie du greffon donc ça ça veut dire que souvent c'est des parcours de vie qu'il faut avoir en tête quand on greffe des gens jeunes avec des retours en dialyse et des greffes possibles donc on peut être greffé 2, 3 voire plus souvent dans sa vie et ça c'est important de l'avoir en tête même tôt parce que ça nécessite un certain nombre de réflexions par rapport à ça et notamment pour les stratégies pour le don vivant ce que réfléchissent pas mal les équipes de pédiatrie alors qu'en est-il de la survie des greffons ? je vous ai dit 14 ans en médiane la survie est meilleure quand on reçoit un rein de donneur vivant donc là on voit à chaque fois que les courbes baissent ça veut dire que c'est un greffon qui est perdu en vert c'est les donneurs vivants en bleu c'est les donneurs décédés donc on sait quand on reçoit un rein de donneur vivant que la survie du greffon va être plus prolongée donc ça c'est une notion qui est importante enfin j'ai choisi de pas développer mais on pourra en discuter quelques maladies rénales génétiques très particulières qu'on redoute quand on a amené à transplanter des personnes donc de temps en temps le diagnostic n'est pas fait il sera fait après la greffe et c'est des maladies rénales génétiques qui peuvent être responsables d'emblée d'une non fonction du greffon c'est le syndrome hémolytique et urémique atypique qui sont des maladies rares donc quand on en fait le diagnostic on a maintenant des traitements spécifiques qui permettent d'avoir finalement une bonne fonction du greffon mais ça il faut que le diagnostic soit fait et que les traitements spécifiques soient mis en place donc les culis humains dont on a déjà parlé une maladie rénale génétique rare qui s'appelle le déficit en APRT donc ils sont responsables de l'ITIAZ et là c'est pareil quand on a le diagnostic on a des traitements simples qui permettent de prévenir et l'hyperoxalurie primitive qui est une maladie rare et compliquée et pour laquelle il faut réfléchir à la stratégie de greffe et probablement proposer une transplantation séquentielle ou en même temps hépatique donc ça on pourra en discuter mais c'est des maladies beaucoup moins fréquentes et qui ont une particularité en transplantation donc en conclusion la greffe pour la plupart des patients d'assurance rénale terminale est le meilleur traitement pour la plupart donc il y a vraiment des cas particuliers c'est au cas par cas mais quand on regarde en général c'est celui qui assure la meilleure espérance de vie la meilleure qualité de vie la créatinine c'est un marqueur important pour le suivi donc la créatinine qui s'élève ça peut être un signe de rejet donc ça c'est un élément tout au long de la vie d'une maladie rénale qui va être important les traitements anti-rejet sont indispensables sinon le greffon ne peut pas fonctionner sans traitement anti-rejet mais peuvent avoir des effets secondaires qu'il est important de dépister c'est pour ça que le suivi médical est primordial Bonjour j'aurais aimé savoir si on s'était déjà fait greffer au moins une ou deux fois si au bout d'un moment il devient moins efficace et si c'est le moins moins possible alors oui elle devient plus difficile notamment c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un élément qui n'est pas à soi on peut fabriquer des anticorps dirigés contre le système HLA donc notre corps fabrique des anticorps pour essayer finalement de se débarrasser de ce qu'on ne connait pas donc des anticorps anti-HLA et on sait que plus on a d'anticorps anti-HLA qui peuvent être dirigés contre des futurs erreurs potentiels plus la greffe peut être difficile et on sait aussi que quand on greffe malgré des anticorps anti-HLA on a une survie de greffons qui est beaucoup moins bonne oui la greffe quand on est greffé une deuxième ou une troisième fois devient plus difficile avec une sélection de donneurs plus difficile mais il reste en théorie plus difficile oui bonjour j'aurais une question vous avez dit qu'au niveau des adultes il y avait 85% d'hémodialyse par rapport à la dialyse péritoniale avant la greffe qu'est-ce qui fait qu'on est dans ces cas-là et quand on a un enfant qui va passer par plusieurs stades donc greffe, dialyse, greffe, dialyse est-ce qu'il y a un moment où on sera obligé de choisir l'un ou l'autre et que ça sera moins inefficace au cours du temps juste pour la partie pédiatrique je pense que le choix entre la dialyse péritoniale et l'hémodialyse doit dépendre de plusieurs éléments le premier c'est l'âge de l'enfant c'est vrai qu'un tout petit l'hémodialyse pose des problèmes d'accès vasculaires qui ne sont pas toujours évidents donc la dialyse péritoniale peut être tout à fait intéressante surtout si c'est un enfant qui est alluré qui fait peu pipi par rapport à une alimentation essentiellement liquidienne donc c'est vrai qu'on peut la dialyse péritoniale a beaucoup d'intérêt elle a une certaine lourdeur bien évidemment pour la famille donc il faut prendre en considération ça c'est certain tout le monde n'a peut-être pas la possibilité d'assumer une dialyse péritoniale à domicile c'est loin d'être simple donc le choix il est fonction de l'âge enfin fonction aussi du lieu de vie si on doit être à 150-200 km d'un centre d'hémodialyse pédiatrique c'est quand même très 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 lourd pour l'enfant avant toute chose surtout si encore une fois il est tout petit et qu'il est dialisé 4 voire 5 fois par semaine ça devient presque impossible donc la stratégie elle va être fonction de ses paramètres je pense que elle est vraiment au cas par cas en pédiatrie en sachant aussi que par rapport à d'autres pays il y a en France un réseau de centres de dialyse pédiatrique qui est plutôt élevé si on compare par exemple avec nos collègues anglais qui ont une concentration beaucoup plus importante des centres de dialyse et là aussi c'est la problématique de la distance qui s'impose et qui va largement prédominer vers la dialyse péritoniale enfin pour la partie pédiatrique oui pour faire écho à la question de mademoiselle dans le fond là-bas et puis pour rassurer un peu tout le monde surtout les gens qui sont en attente de transplantation et notamment après plusieurs transplantations plusieurs échecs personnellement j'ai eu 4 transplantations parce que j'ai des antécédents de SHUA et donc la dernière transplantation qui a eu lieu le 11 avril 2013 à Nicaire c'est parfaitement bien passé j'ai 76 de créatiline donc voilà ça veut dire que c'est au cas par cas il ne faut pas généraliser et ça peut très bien se passer même en 3ème ou 4ème position question pour Denis Morin et porte sur le choix du donneur à l'intérieur d'une famille au bénéfice d'un enfant les parents sont là savent que l'enfant va bientôt avoir besoin d'un rein ils se présentent tous les deux comme donneur puis il y a le grand frère qui assiste qui a 20 ans qui dit mais moi j'ai appris que je pouvais être identique être encore un meilleur donneur et puis je trouve un coup de fil de la grand-mère qui dit enfin vous n'y pensez pas à ma fille c'est moi qui ai envie de donner un rein pour la question pour qu'on puisse adresser à Claire aussi comment est-ce que tu mènes cette discussion au sein d'une famille comme celle-là je suis certain que tu as dû rencontrer ça aussi heureusement on essaie c'est vrai de développer la guerre de meilleurs vivants c'est vrai que cette situation est quand même un peu exceptionnelle très très sincèrement mais ça peut se poser ça peut se poser là je pense qu'il faut vraiment avoir un bilan j'allais dire psychologique de la famille qui est absolument essentiel parce que derrière cette multitude de dons qui est absolument très généreuse et très formidable il y a peut-être des choses à regarder d'un petit peu plus près pour au-delà du dossier médical de la problématique du compage du compage à celle-là voire du compage à celle-là est-ce qu'il y en a un qui est à deux l'enfant ne l'est pas le risque de etc donc il y a vraiment cet aspect-là mais je crois de façon primordiale c'est sur le plan psychologique bien connaître cette famille enfin vraiment je crois que c'est là que c'est l'essentiel parce que il faut bon il y a ce qu'on a montré comme cas clinique tout à l'heure et bon à la limite la génétique va nous aider mais après quand c'est une maladie pas de risque de récidive etc pas de problématique pour le donneur je crois qu'il faut être prudent y aller doucement et surtout alors après je n'ai pas la réponse complète à la question qui est compliquée mais c'est vraiment la connaissance de la famille et voir comment est une organisation familiale moi c'est mon sentiment je ne sais pas si d'autres ont d'autres expériences bonjour à tous moi je voudrais témoin avec deux ou trois mots mon cas je suis arrivée en France en 2002 avec ma fille à l'âge de trois mois je suis arrivée en unité métrologique à l'hôpital de branche blanche dans l'unité de professeur cocher ma fille a eu une hyperoxalorie primaire une oxalose elle a fait dialyser elle s'est fait dialyser tous les jours trois heures par jour à l'âge de deux ans en 2004 et elle s'est fait greffée de fouet de rhum en même temps depuis elle vit très bien maintenant on est 13 ans presque 14 ans après la grève elle est lycéenne maintenant elle a très bon résultat à l'école elle a eu félicitations non elle a eu mention très bien en brevet elle fait la danse contemporaine au conservatoire de Lyon 4 heures par semaine elle fait aussi la natation une fois par semaine elle participe aux jeux nationaux européens de transporter et dialyser aujourd'hui je voudrais remercier tout le corps médical et paramédical qu'ils ont aidé de ma fille à vivre et moi de devenir maman comme je l'aime jamais on dit suffisamment merci on sent sur nous qu'on n'arrive pas à sortir tout ce qu'on a sur notre coeur et notre corps mais aujourd'hui je profite de cette ambiance là pour dire merci à professeur kocha pour son professionnalisme et son côté humain qui nous a aidé à faire ce parcours merci merci pour ce témoignage émouvant si vous voulez on va continuer la session et je vais passer la parole j'ai une question très brève alors s'il vous plaît je voulais juste savoir par rapport aux anticorps HLA à partir du moment où on a des anticorps dirigés contre le greffon comment on mesure parce que vous avez dit qu'il était possible de traiter un rejet à partir de quand on traite le rejet comment on décide de changer le traitement immunosuppresseur dans mon cas j'ai des anticorps on ne m'a pas changé mon traitement immunosuppresseur du coup j'ai des questions par rapport à ça c'est une question qui est particulièrement difficile parce que je ne peux pas rentrer dans les détails il y a des rejets différents types de rejets il y a des rejets au début de la greffe ou plutôt des rejets de beaucoup de style qui s'appellent des rejets cellulaires qu'on s'est très bien traités et les rejets dont vous parliez qui s'appellent des rejets humoraux donc en fait où il y a des anticorps qui vont attaquer le greffon et ça on n'a pas la réponse aujourd'hui exactement comment il faut les traiter on sait que tous les anticorps ne vont pas être responsables pareil d'une dysfonction ou le greffon et on ne sait pas très bien les traiter aujourd'hui effectivement c'est un cas qui est difficile il y a certains anticorps qui posent assez peu de problèmes d'autres qui sont responsables d'une dysfonction et on n'a pas complètement la réponse ce qui est sûr c'est qu'il faut maintenir un traitement immunosuppresseur et les traitements très spécifiques c'est vraiment le cas par jour merci 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 merci